Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer la somme des éléments d'une liste. Alors on va expliquer précisément ce qu'on cherche à faire. Donc voilà, par exemple si j'ai une liste de 3 éléments, 10, 20 et 30. 10 plus 20 ça fait 30 et 30, ça fait 60. Donc on va chercher à faire ce calcul là. Donc là on a un exemple avec 5 éléments, la somme de ces 5 éléments c'est 150. Après si on a une somme à un élément, si c'est un nombre ça va être cet élément. Et une liste vide, il n'y a pas de somme, c'est impossible à calculer. Alors si on veut exprimer ça sous forme de prédicat, donc nous on va faire un prédicat qu'on va appeler somme. Deux arguments, donc le premier argument ce sera la liste dont on cherche à calculer la somme. Et en deuxième argument, on va mettre la somme obtenue. Donc là 10 plus 20 plus 30 ça fait 60. Donc il faut que ce soit vrai comme résultat. Et si on utilise notre prédicat avec en entrée la liste et une variable qui n'est pas liée, nous ce qu'on voudrait c'est que cette variable soit instanciée avec la somme des éléments. Et toujours pareil, si on cherche à calculer la somme d'une liste vide, il ne faut pas que ça fonctionne. Alors pour réfléchir un petit peu, on va traiter un exemple. On va dire comment on fait pour calculer cette somme là. Alors à Calprolog, on accède facilement au premier élément et à la suite de la liste. Donc ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc là l'idée c'est de dire que la somme de ces trois éléments, c'est 10, donc le premier élément, plus la somme du reste. Donc ici de 20 et de 30. Donc là on peut répéter. Pour faire ce calcul, il va falloir qu'on calcule cette somme là. Donc la somme de cette liste là, ça va être 20 plus la somme du reste de la suite. Ici, donc on n'a plus qu'un élément. Donc la somme de la liste qui contient 30, c'est 30. Donc comme on a calculé cette somme là, on peut dire que maintenant, cette somme là, ça va être 20 plus 30. Donc ça va nous donner 50 comme résultat. Et pour avoir notre calcul de somme, on va devoir faire 10 plus 50, qui va nous donner 60 et on obtient notre résultat. Donc ça c'est l'idée qu'on va appliquer. Alors regardons, passons à la pratique. Alors au début on a un programme qui est vide. Donc on va écrire une première règle en prologue qui permet de calculer, donc on va prendre le cas le plus simple, on va dire notre cas le plus simple, c'est de dire voilà, quand j'ai une liste qui contient un élément E, la somme c'est E, et la condition c'est que E soit un nombre. Donc là, j'ai écrit, donc je sauvegarde. Ici on va faire un consulte de ce fichier. Pour la forme, on fait un listing pour être sûr que ça s'est bien chargé. Donc là, j'ai cette règle-là. Donc on va commencer à l'utiliser. Donc on va faire par exemple la somme de 10, de la liste 10. Qu'est-ce que ça me donne ? Bon, on peut mettre un autre nombre variable, on va mettre A. Donc A égale 10. Donc tout va bien. Si on fait la somme d'une liste qui contient 10, c'est 10. Si on dit que c'est 15, il va nous dire que non, c'est pas possible. Si on essaye de calculer la somme de la liste vide, il va nous dire que c'est pas possible non plus. Et si on essaye de calculer la somme de 10, 20, il va nous dire que c'est faux. Alors pourquoi il nous dit que c'est faux ? C'est parce qu'effectivement, on n'a pas de règles qui peuvent être unifiées avec cet objectif-là. Donc là, maintenant, on va s'occuper du deuxième cas. Alors là, ce qu'on cherche à faire, donc il faut qu'on récupère le premier élément et qu'on demande la somme de la suite. Donc là, je fais un copier. Donc l'idée, c'est ça. Coller. Et puis là, je vais dire, par exemple, on sait qu'on peut unifier ça avec le premier élément et la suite. Donc on va dire, par exemple, L1. On va l'appeler L1, ma liste. Voilà. Et donc là, on voit qu'on peut récupérer, grâce à cette unification, le premier élément, et donc dire, justement, appliquer notre algorithme, qui est dire, je vais dire que c'est cet élément plus la somme du reste. Donc on va appliquer ça. OK. Donc on va ajouter une seconde règle. Donc on va écrire que la somme de... Donc E, pipe, L. Voilà. Ça vaut S. Alors, à quelles conditions on a ça ? Alors, la première condition, c'est que number, donc E, soit un nom. Ensuite, il va falloir qu'on calcule la somme de L, de cette liste-là. Donc on va utiliser le prédicat Somme. On va dire, voilà, la somme de L, on va dire que c'est égal à S1, par exemple. Voilà. Donc une fois qu'on a calculé la somme des éléments qui restent, pour calculer la somme totale, il nous reste à faire l'addition. On va dire que S, c'est égal à E plus S1. Voilà. Donc là, ça nous permet de bien faire nos deux étapes. On prend la suite, on calcule sa somme, et on l'ajoute au premier élément pour trouver la somme finale. Donc j'enregistre. Ici, je vais recharger mon programme. Voilà. Je cherche le consult. Voilà. On se refait un petit listing. Voilà. Donc maintenant, on va vérifier si ça fonctionne bien. On va repartir sur des exemples simples. Donc ça, il n'y a pas lieu que ça ait changé. Et donc là, ce qui va être intéressant, justement, c'est, voilà, quand on commence à arriver sur ces exemples-là, où là, la somme va être calculée un peu. Ça va être 10, plus la somme de 20 et 30. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc là, on fait faire un essai avec, voilà, admettons, on rajoute 40, on rajoute 50. Donc ça nous fait bien 150. Et si on essaye de calculer la liste vide, on a toujours false, parce que la liste vide ne peut pas être unifiée à une liste à un élément, ni à une liste qui a un élément ou plus. Donc, arrivé à ce stade, notre prodica, il fonctionne. On est bien content parce qu'on a réussi à créer ce prédicat qui est donc récursif, avec la clause d'arrêt ici et ici la clause de récurrence. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada